Musique Michael, David, bonjour. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Alors vous allez lancer un livre qui s'appelle Transformation Digitale, 5 leviers pour l'entreprise. Et il sort ? 26 septembre. Alors ce livre, il parle de la transformation digitale, mais c'est quoi la transformation digitale ? Alors c'est plusieurs choses. C'est d'intégrer le digital dans tout ce que fait la vie de l'entreprise, sa capacité à aller chercher ses clients, à opérer au quotidien. C'est aussi l'adoption d'usages et technologies. Ce qui recouvre toutes les dimensions qu'on peut entendre. Ça peut être des outils, des services, ça peut être aussi des savoir-faire. Une manière de fabriquer, d'innover. Voilà, toutes ces dimensions-là sont présentantes dans cette transformation. Donc c'est un chemin qu'on voit depuis déjà, on va dire, une petite vingtaine d'années maintenant, qui a pris de l'ampleur avec un certain nombre de facteurs autour de l'adoption du mobile, par exemple, des médias sociaux, enfin, c'est un certain nombre de dimensions de ce type-là. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, arriver à appréhender l'ensemble de ces technologies, de ces usages, en profondeur dans l'entreprise, c'est un chemin, une transformation qui n'est pas si simple que ça à mesurer. On parle beaucoup de transformation, on a beaucoup plus de mal à mesurer comment le progrès se fait. Alors justement, David, l'objectif de ce livre, c'est pas seulement d'inciter les entreprises à aller vers la transformation digitale, c'est aussi d'aller mesurer, de donner les abats qui vont permettre de mesurer. Tout à fait, c'est d'abord, connais-toi toi-même, c'est-à-dire, quel est l'état de digitalisation de l'entreprise ou de l'organisation à l'instant T. Et à partir de ce moment-là, on sait où on est, on peut se fixer avec une stratégie, le cap où on va aller, par rapport à ses concurrents, par rapport à les clients, par rapport à des fournisseurs, et on va pouvoir accompagner l'entreprise à travers ce changement, sachant qu'on a innové avec un modèle qui est en open source, qui est libre, qui peut être enrichi, parce que le digital va très vite, et on a besoin de pouvoir le réactualiser en permanence. Donc, conjointement, au lancement du livre, on a un site qui est dédié au livre. Et donc, on a défini cinq leviers, cinq leviers de maturité, qui correspondent aux différentes rouages qui existent dans l'entreprise, les produits et services, les technologies et l'innovation, le personnel, l'organisation et l'environnement. Alors, si on revient sur cette échelle de maturité de la transformation digitale, alors, en fait, vous avez cinq catégories qui permettent de classer les entreprises dans ce cheminement. Alors, à commencer par Mickaël, la première catégorie, ce sont les attentistes. Qui sont-ils ? Et as-tu quelques exemples ? Et à quoi ça correspond ? Alors, les attentistes sont, paradoxalement, la grande majorité des entreprises aujourd'hui qui regardent le digital comme un concept abstrait, diffus, et finalement, au gré peut-être des lectures des dirigeants, sont amenés de temps en temps à, un peu tard, aller créer, par exemple, un réseau social d'entreprise. Voilà, on prend un sujet. On prend, on va, chez PSA, s'équiper récemment, par exemple, de Blackberry. Malheureusement, un peu tard, c'était intéressant d'équiper les forces de vente de ce type d'outils. Malheureusement, le choix du partenaire technologique, on connaît l'histoire de Blackberry, les difficultés qu'il rencontre, ce n'est pas forcément le bon. Et puis, il y a même ceux qui meurent d'attendre. Qui meurent d'attendre. Alors, on a, évidemment, les cas de Kodak, par exemple, qui ont été des exemples, où, plus récemment, Nokia, on voit des difficultés autour de l'appréhension de cet acteur qui a pourtant été majeur dans l'adoption du mobile, dans le public et dans l'entreprise. Malheureusement, qui n'a pas vu, qui n'a pas pris le tournant du service autour du mobile. Donc, il concentrait peut-être un peu trop sur des aspects physiques de la fabrication de terminaux, et pas assez sur la fabrication de l'intelligence autour du terminal. Alors, deuxième catégorie, là, je passe la parole à David, les impressionnistes. C'est un peu les faussaires, les impressionnistes. En quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui vont soigner leur image ou qui vont faire croire qu'ils font, alors qu'ils donnent une illusion. Par exemple, ceux qui vont nommer un chiffre digital officer, ceux qui vont se dire, je suis peut-être une petite TPE, mais je suis complètement digital puisque j'ai un site web et une page Facebook, mais ça ne suffit pas parce qu'à partir du moment où on fait quelques petites touches comme cela, mais sans cohérence d'ensemble et qu'on ne raisonne pas, par exemple, en étant avec un identifiant du client unique, avec une logique omni-canale, en ayant des tarifs qui ne sont pas homogènes entre le site web et les boutiques physiques, on ne peut pas être digital. Et il y a des entreprises comme ça qui sont très fortes dans la communication, qui vont essayer d'avoir aussi des ambassadeurs du digital. C'est par exemple le cas d'AXA où chaque salarié d'AXA reçoit un kit de déploiement de l'image et de la bonne parole digitale de l'entreprise. Ça peut être un facteur différenciant, mais si c'est fait dans une stratégie qui n'est pas sur le long terme, c'est insuffisant. Alors, est-ce que pour caricaturer, on pourrait dire que pour démasquer les faussaires, on pourrait dire que plus on communique et plus c'est faux ? Non, mais celui qui communique trop, trop de communication, tu la communication. Donc, il faut pouvoir déceler le grain de l'ivraie. Cela dit, démasquer des faussaires dans le domaine, elle est assez simple. La continuité et le fait qu'il n'y ait pas de couture, comme on dit souvent, entre les différents canaux est un bon exemple. Tu peux regarder par exemple la SNAC. La SNAC, c'est une très bonne chose sur certains points. Puis par ailleurs, quand on regarde par exemple sur la partie juste distribution du livre, on s'aperçoit que le métier de libraire dans le point de vente est aujourd'hui touché, chahuté, bouleversé par l'arrivée du digital. Mais ils ne savent pas encore, ils n'ont pas encore intégré ces moyens de communication pour créer de la relation avec le lecteur, avec l'éditeur et eux-mêmes en tant que distributeur de pouvoir créer autour d'eux une plateforme d'échange. Ils ne savent pas le faire. Et le résultat, on crée des frustrations. Et avec l'arrivée d'un Amazon qui, lui, ne se pose pas ces questions de la continuité de la relation avec le client, eh bien, on a des rayons qui, au fur et à mesure du temps, se réduisent avec des craintes très légitimes de la part des personnels de la FNAC d'avoir la même histoire que Virgin en dernier. Alors, troisième catégorie un peu plus intéressante, les externaliseurs. David, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les externaliseurs, c'est ceux qui se disent « Oula, le digital, ce n'est pas mon cœur de métier, c'est quelque chose de nouveau, je ne vais peut-être pas y aller. Alors, je vais créer une filiale où je vais dire que ce n'est pas dans la maison mère, mais ça va être le propos d'une autre entité. Par exemple, la SNCF a préféré y aller sur la pointe des pieds en créant Voyage SNCF. » Mais finalement, après, l'élève peut déplacer le maître et finalement, le chiffre d'affaires rapporté par Voyage SNCF est tel que, maintenant, la question à se poser, c'est comment remettre tout à plat par rapport à SNCF, IDTGV, qui n'est pas lisible pour le client. Et on doit tendre vers cette notion de référentiel unique pour faciliter et dire « On peut externaliser un temps, mais c'est qu'une étape intermédiaire. » Alors, quatrième catégorie, justement, Mickaël, les intégrateurs. Les intégrateurs sont ceux qui ont, d'un point de vue capitalistique, fait l'acquisition de structures. C'est l'exemple typique de Casino qui fait l'acquisition de CD-Found, par exemple. Donc, au travers de ça, on a plusieurs leviers recherchés qui peuvent être des leviers de marché. Donc, on va, par exemple, pouvoir distribuer des produits et des services au travers du digital sans avoir pour autant le savoir-faire. On a aussi des leviers personnels, au sens de la formation du savoir-faire méthodologique, pratique, qui peuvent être ensuite internalisés dans l'entreprise et mis à disposition de l'ensemble des ressources. Alors, c'est intéressant, jusqu'au moment où l'entité, la greffe ne prend pas. Donc là, ça peut être un peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'on a des cas comme ça où finalement, on va dire, l'intégration ne se fait que d'un point de vue financier et les méthodes, les savoir-faire, la culture d'entreprise ne changent pas. Donc, on a finalement un bon jour qui nous prend en temps. On pourrait même dire que c'est de temps en temps qu'on n'a pas le cas parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Alors, le cinquième point, c'est peut-être le meilleur état dans le nirvana de la transformation digitale, c'est le transformateur. On y est arrivé, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est un transformateur ? Qu'est-ce qui fait que je vais devenir un véritable transformateur ? C'est l'acteur ultime. C'est lui qui arrive à intégrer les cinq leviers de la transformation digitale pour produire des biens et des services de façon optimale. Le modèle de référence, c'est un peu Google, un petit peu aussi Facebook, où finalement, on arrive à avoir des structures plus plates, on arrive à mettre sur des plateaux projets des compétences très différentes, des designers, des concepteurs, des marketeurs, à faire travailler tout ça ensemble, insuffler une bonne culture d'entreprise, et tout ça pour le bénéfice du client. Et que le client ne soit pas perdu en ne sachant pas par quel bout attaquer l'entreprise. Si en allant sur le site, comme l'exemple souligné par Mickaël tout à l'heure de la FNAC, les tarifs pour la FNAC, pour les livres, ne sont pas les mêmes sur le site et dans les magasins, tout ça, ça cause des problèmes et c'est un manque cruel de transformation. Alors si les archétypes du transformateur sont Google et Facebook, j'en conclue donc qu'il n'y a pas de véritables entreprises non digitales qui puissent être des transformateurs, est-ce que je me trompe ? Alors non, parce que c'est la tendance. C'est-à-dire qu'à terme, on doit pouvoir être une entreprise digitale qui n'est pas issue du monde digital. C'est le fait d'avoir des cliquants de mortard, des entreprises, des mastodontes, des entreprises comme EDF, des entreprises comme la SNCF qui doivent prendre leur digital, mais aussi bien pour le bien de leurs clients que le bien de leurs salariés, de leurs actionnaires, et que tout le monde trouve un morceau intéressant au niveau du gâteau. Et c'est le sens de l'histoire. Alors pourquoi la digitalisation est importante ? C'est que jusqu'à... jusqu'aux années récentes, c'était un quart de la croissance qui était liée au numérique, d'après le rapport McKinsey de 2011. Et là, dans quelques années, ça va être la moitié. Et c'est un processus sans fin, avec l'arrivée de l'Internet des objets, du big data et de tout un tas de facteurs structurants pour l'entreprise. Alors, une bonne transition pour la conclusion que je vais laisser à Mickaël. Est-ce que, donc, on en conclut que tout le monde va passer par la transformation digitale ou est-ce qu'il peut y avoir encore quelques-uns qui arrivent à échapper, à passer entre les gouttes ? Tout le monde y passera... parce que le monde est digital. Donc, ne pas être digital dans un monde digital... Bien sûr, on trouvera toujours des anomalies, de la même manière que tu trouvais au début du XXe siècle des gens qui faisaient encore du cheval pour se déplacer. Oui, ça existait. L'automobile, on a vu ce que ça a donné. Elle s'est déployée massivement. Et c'est le moyen de transport privilégié du XXe siècle. C'est la même chose pour le digital au début du XXe siècle. C'est-à-dire que, bien sûr, on aura encore des ateliers, des fabricants, des artisans qui vont continuer à fabriquer des... Je regarde un cahier, par exemple, ici. On peut imaginer que ce cahier soit produit aussi avec un savoir-faire dans un atelier, quelque part, dans un arrière-cours. Avec des imprimantes 3D, peut-être ? Mais on a aussi une grande majorité des produits qui... Malheureusement, heureusement, on peut le déplorer, mais c'est juste là. C'est comme ça que ça va se faire. Vont de plus en plus intégrer des dimensions digitales, numériques, dans des capacités de distribution croisées, avec des logiques de plateforme. De plus en plus, les entreprises vont se construire comme des plateformes, en intégrant des partenaires tiers, et de moins en moins être des îlots déconnectés du reste du monde. Voilà. Donc, du coup, oui, on ne peut pas dire tout le monde y sera, mais une grande majorité des entreprises, en tout cas, seront des transformateurs du digital, parce que le monde est digital. Sous-titrage Société Radio-Canada